C'est le secteur général du syndicat, national au nom des pêcheurs du Sénégal. Les pêcheurs de Guendal ont profité de l'occasion de la journée mondiale de la pêche pour revenir sur les difficultés que nous vivons au jour le jour. Ces difficultés ont pour nom l'ensablement de la mouchure. Aujourd'hui, Saint-Louis est parti pour connaître les plus difficultés de la campagne de pêche. Cette année, le niveau d'ensablement dans la mouchure a atteint un niveau jamais égalé. Si rien n'est fait, si dans l'urgence, l'État ne prend pas de mesures pour venir draguer la mouchure, désensabler le fleuve, la mer et le fleuve, il n'y aura pas de campagne de pêche. Ou sinon, il y aura énormément d'accidents, comme c'est déjà le cas. Au-delà de ça, il y a le problème de l'érosion côtière, qui, aujourd'hui, il y a deux jours, a détruit plus de 200 maisons. Ces populations sont là. Elles n'ont pas d'habitation. Elles n'ont pas d'habitation. Elles n'ont pas où aller. Et la situation de Kharyal est catastrophique. Les gens qu'on a emmenés à Kharyal depuis deux ans vivent les pires moments de leur vie. Au niveau des cimetières, le phénomène qui s'est passé cette année, les cimetières ont été engoulées par les eaux de la mer. Les tombes ont été totalement effacées. Alors que les cimetières constituent un des points de notre patrimoine immatériel le plus important. Et il y a le problème aussi des licences de pêche. La Montaigne nous vend des licences de pêche et nous impose des conditions draconiennes. C'est un chantage. C'est un chantage que la Montaigne exerce sur nous. La Montaigne n'a pas le droit de nous vendre des licences et de nous obliger pour aller débarquer en Montaigne. Quand nous achetons des licences, c'est pour la population sénégalaise. Nous n'achetons pas des licences pour aller débarquer en Montaigne. La Montaigne peut nous fixer un quota. Que ce soit un quota de 6%, de 10% pour qu'on débarque en Montaigne. Mais tous les pays voisins, que ce soit la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, nous vendent des licences. Des licences qui nous autorisent à pêcher toutes les espèces. Que ce soit les espèces pélagiques ou les espèces déversales. Elles nous autorisent à venir les débarquer au Sénégal. Mais la Montaigne nous vend uniquement de la sardinale, du poisson pélagique. Elles vont nous imposer de débarquer ça en Montaigne. C'est un précédent dangereux que l'État sénégalais n'aurait jamais dû accepter. L'État doit revenir sur ces licences-là. Et le plus dangereux dans le problème de ces licences, c'est l'autorisation qui est donnée à la Montaigne de venir construire à la frontière, à 0 km de Saint-Louis, un débarquement en quai de pêche. Ça, c'est un risque énorme. Parce que la Montaigne va amener ses gardes-côtes. La Montaigne va amener ses gardes-côtes à 0 km de Goukoumaïk. La Montaigne va amener ses militaires à 0 km de Goukoumaïk. Des gens qui étaient à 30 km, à Ndiago, et qui venaient vous canarder, vous tuer. Ils ont tué 19 pêcheurs. Ces gens-là, si tu le dis de l'autorisation, ils vont s'installer à 0 km, qu'est-ce qui va arriver ? L'État doit revoir sa politique de pêche. Je suis Omar Ndiaye, le président de l'Association pour la promotion socio-économique de pêche. Alors, c'est le jour de la pêche. Aujourd'hui, ce jour de la pêche, je suis en train d'y aller à la fin de ce qu'on connaît. C'est ce qu'on s'est fait. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui sont venus. Ils ont été venus à l'aise de la pêche. Ils ont été venus à l'aise d'un matériel. Les gens ne font pas les gens qui ont été venus de plus de millions. Mais ils ont été venus à l'aise et qui sont venus auxquels. Nous avons besoin de la paie de pêche. Nous avons aussi besoin de la paie de pêche. À quoi la paie de pêche, en tant qu'il s'agit de Mourten ? Mourten n'a pas besoin de mettre ces gens dans le métropole. C'est ce qu'il nous a dit. Il m'a dit à Mourten, Il n'a dit que on a dû au port de la Djiapo et dans le douleur. Le métropole fêta. Il n'a dit qu'à Mourten est la licence est à l'épouse. Les gens qui ont la licence sont à la place. Ils ont une 20 mètres et une 4 mètres. Alors, personne ne peut pas la dire sur l'épouse. Les �s ne se sont pas de l'épouse. Les troupes sont en train de se sentir bien. Mais ils n'ont pas de temps à l'hôpital. Ils n'ont pas de temps pour les ressources. Ils ne peuvent pas être laissés. Ils ne peuvent pas faire les troupes. Ils ne peuvent pas faire les troupes. on ne voit pas les gens, les gens ne seront pas faibles, mais ils ne sont pas en environnement, il ne sont pas encore fiers de courant, il ne sont pas des lampes. Il y a un peu de feu avec le temps, et la même chose pour la journée, il était à l'âge de la nuit de la semaine, quand la famille vient de la maison, il ne s'est pas faible, au même temps, qu'il était à l'état de l'âge. Les armées de nous ne souffrent pas de la vie, on ne connaissait pas de l'âge, et on ne sait pas que la mère de l'âge de l'âge, elle a été sur la maison de l'armée. Il est en train de se dérouler de la virgule, ça ne s'est pas cru. Il y a un peu de 400 m milliards d'euros. Et on veut dire que le grand-midi a-t-il en 100 ans. C'est que ça veut dire Gabriel Belvié. Mais on vient de l'échoir, et je ne peux pas travailler avec lui. Mais on a fait des balises avec de la gage. Il a fait des gages, il a fait un fondement de la gage. Il est en train de se dérouler. Parce que c'est la ferrée et il est en train de se dérouler. il n'y a pas de huit ans et les gens qui font ça.